Excusez-nous, une coupure indépendante de notre volonté, c'est les aléas du direct. Je pense que j'en étais à l'explication des points de Lagrange. Joseph Louis Lagrange, qui ont été déterminés par le mathématicien Joseph Louis Lagrange en 1722. Alors l'avantage des points de Lagrange, c'est que quand il a résolu un des aspects de la mécanique céleste, qui est le problème des trois corps sous l'influence gravitationnelle, il a déterminé mathématiquement qu'il y avait cinq points de Lagrange, donc des endroits où on peut mettre des satellites, et ils vont soit orbiter autour du point de Lagrange, ou être au point de Lagrange, et ils sembleront immobiles par rapport, par exemple, au couple Terre-Lune ou par rapport au Soleil. Et à partir de là, on peut placer très précisément deux radiotélescopes ou deux télescopes optiques, de petits diamètres qui vont focaliser en un point les rayons, ou les ondes radio, et les faire interférer. Et dans les interférences... Alors tu parlais de photons. Oui, mais photons, tu sais, le photon, c'est un quanta de lumière. Le photon, c'est une onde électromagnétique, parce que c'est corpusculo-ondulatoire. Dans le cadre de l'interférométrie, on utilise justement l'interférence entre les ondes, ce qui fait que si les ondes vont se renforcer ou s'annuler, donc selon les principes des interférences, et ça va donner une résolution... Voilà. Et ça va donner une résolution finale à l'image, qui va correspondre à un radiotélescope ou à un télescope optique, du diamètre de l'écart entre les deux télescopes. Et donc, avec cette résolution, ça fait déjà de nombreuses années qu'on pourrait, dans la banlieue proche, c'est-à-dire à 100 années-lumière autour de la Terre, connaître non seulement les planètes telluriques semblables à la Terre, mais aussi avoir déterminé si elles possèdent des formes de vie. Alors, il faut voir que, à l'intérieur même du système solaire, on a la planète Mars, dont on peut carrément dire aujourd'hui que très certainement, dans les décennies qui viennent, si l'homme a la possibilité de continuer, on va trouver certainement dans le sol martien des traces fossiles ou des traces de bactéries, voilà, parce qu'on a retrouvé des traces d'eau, parce qu'on a retrouvé, au niveau géologique, des formations qui ne peuvent pas exister sans qu'il y ait eu de l'eau liquide sur la planète Mars. Et on a aussi Titan, qui est un des satellites de Saturne, je crois que c'est même la plus grosse lune de Saturne, qui possède des mers et des lacs d'éthane et de méthane. Et donc, sur Terre, il y a une équipe américaine qui a mis en évidence qu'il pouvait y avoir une chimie prébiotique à l'intérieur du solvant méthane. Et donc, malgré que la température soit extrêmement basse sur Titan, il n'est pas impossible qu'on trouve là des formes de vie originales, mais qui seraient liées à notre Soleil, c'est-à-dire qui seraient dans le système solaire. Et il y a aussi un autre satellite qui s'appelle Europe. Alors là, Europe, c'est un satellite de Jupiter. Quand il a été observé par des sondes, on s'est aperçu qu'il y avait des geysers qui sortaient de la couche de glace. Et en fin de compte, c'était de l'eau qui était projetée dans l'espace. Et donc, sous la couche de glace du satellite Europe, qui tourne autour de Jupiter, qui est satellisée autour de Jupiter, eh bien, il y a de l'eau liquide. Alors, cette eau liquide, comment ça se fait ? Parce que Jupiter est très loin. Ce ne sont pas les rayons du Soleil qui permettent à l'eau sous la glace, sous la banquise d'Europe, de rester liquide. Les physiciens ont étudié la chose. Et ce serait l'énergie gravitationnelle de Jupiter, vu que Jupiter, c'est une grosse planète gazeuse qui a un petit Soleil qui ne pourra jamais s'allumer. Eh bien, il y a des forces gravitationnelles, des forces de marée qui sont telles que cette énergie permet qu'il y ait un océan liquide sous le manteau de glace d'Europe. Et donc, dans cette eau liquide, il est fort probable que se trouvent aussi des formes de vie. Donc, on le voit déjà à l'intérieur du système solaire, il y a plus de trois endroits où on pourrait retrouver des formes de vie, soit fossiles, soit contemporaines. Donc, si on se donnait les moyens d'observer avec des télescopes par interférométrie, très rapidement, on lèverait le doute et on s'apercevrait qu'on vit dans un univers dont la caractéristique, c'est d'abriter la vie. Alors, pourquoi, depuis des décennies, parce que l'ère spatiale, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, les alliés, à travers l'opération Paperclip, vont récupérer les fusées nazis, on va récupérer Van Brun, pour ce qui concerne les États-Unis. De leur côté, les Russes feront la même chose en récupérant des scientifiques et des ingénieurs. Et pourquoi, alors qu'on a des missiles intercontinentaux qui sont capables de semer la mort sur les peuples en un quart d'heure, vingt minutes, avec des bombes thermonucléaires, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais satellisé sur les points de Lagrange des radiotélescopes ou des télescopes optiques par interférométrie qui nous permettraient de lever ce doute ? Eh bien, tout simplement parce que les sociétés hiérarchiques, parce que les sociétés industrielles sont des sociétés qui doivent et qui ne peuvent assurer leur pérennité qu'en prétendant être original et être le seul moyen et la seule voie possible. Et ça, c'est valable aussi pour les religions. Et il ne faut pas oublier que le XVIIe siècle a commencé par quelque chose d'horrible, c'est-à-dire que sur la place du feu, à Rome, on a brûlé vif un universitaire qui s'appelait Giordano Bruno. Et Giordano Bruno a écrit un livre extrêmement intéressant que j'ai eu la chance de lire qui s'appelle « La pluralité des mondes ». Et donc, ce Giordano Bruno a été brûlé par l'Église catholique, apostolique et romaine en 1600 à Rome, brûlé vif. Donc, c'est ignoble. C'est-à-dire, ces gens-là, moi, j'ai toujours dit que cette secte catholique, apostolique et romaine n'a strictement rien à voir avec Jésus et certainement pas avec le christianisme. Donc, cet homme a été brûlé parce qu'il a dit que toutes les étoiles que l'on voyait, c'était autant de soleil et donc autant de mondes avec des planètes et avec la possibilité qu'il y ait des êtres vivants. Et donc, tout à coup, cet anthropocentrisme que l'on décèle dans toutes les religions terrestres, cette manière qu'à l'espèce humaine de tout ramener à elle, même de considérer que la planète Terre, c'est sa planète, alors qu'elle a été pendant beaucoup plus longtemps celle dinosaurien, pendant plus de 200 millions d'années, cette connerie sous-jacente de tous les partisans et de tous les religieux, elle serait directement démontrée à partir du moment où on pourrait dire à nos enfants « Regardez, là, 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 il y a des mondes où il y a de la vie. » Voilà. Où il y a de la vie. Et donc, on perdrait ce que l'on perdrait pour les gens qui sont assis sur ce pouvoir anthropocentriste, on le gagnerait au niveau, justement, de l'évolution et de l'émancipation des peuples. Parce que les peuples s'apercevraient que l'humanité, ce n'est pas uniquement la Terre. Voilà. Et ça, ce serait vraiment au niveau de la façon dont l'homme, en tant qu'être sur-animal, se penserait, se définirait et s'auto-gérerait, ça serait une véritable révolution. Et donc, cette révolution, on n'en veut pas. Et donc, c'est pour ça qu'en 2007, on a bloqué un programme européen qui aurait permis, à travers le programme Darwin, d'avoir la preuve. Parce qu'aujourd'hui, énormément d'exobiologistes, énormément de biologistes, énormément de microbiologistes, énormément de scientifiques, le disent. Il y a quasiment une certitude de 1, que la vie n'est pas un phénomène qui est relié uniquement à la Terre. Mais c'est une très grande différence. Il y aurait une énorme différence que d'en avoir la preuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où avec un radiotélescope interférométrique ou un télescope optique interférométrique, on pourrait voir, avoir des photos diffusées dans des grands médias, les images de l'atmosphère d'une planète et tout à coup s'apercevoir que sur cette planète, il y a des forêts et que donc obligatoirement, il y a une faune sur cette flore. À partir de là, oui, l'homme changerait complètement son point de vue sur sa propre vie, sur sa propre planète. Et c'est de ça dont ne veulent pas les religions, c'est de ça dont ne veulent pas les partis politiques. Et donc moi, je pose la question. Sur Terre, on a découvert la chimio-synthèse. C'est-à-dire qu'il faut voir que pendant longtemps, on a cru que la vie était liée à la lumière du soleil. Et quand on a découvert les fosses abyssales avec les fameux sous-marins, donc ça a commencé avec M. Picard qui a eu l'idée de créer une sphère en titane qui résisterait aux très hautes pressions des fonds océaniques et en fin de compte de faire un dirigeable rempli d'essence parce que c'est ça un batiscaf pour pouvoir descendre au fond des fosses océaniques et on a découvert ce qu'on appelle des oasis dans ces fosses océaniques, donc à très haute pression, où l'eau sort à ébullition mais elle sort à plus de 300 degrés parce que les pressions sont telles que l'eau reste liquide à 300 degrés et là, dans ces cheminées volcaniques sous-marines sortent du souffle et donc il y a toute une vie qui s'est créée sur ce qu'on appelle la chimiosynthèse et donc effectivement, par exemple, sur Europe, il n'y aura pas de... il ne pourra pas y avoir... Europe, c'est un satellite, c'est ça ? Europe, c'est un satellite de Jupiter, celui qui est une boule de glace mais qui possède de l'eau liquide dessous. Eh bien, sur Europe, il ne pourra pas y avoir de photosynthèse parce que la lumière du soleil, Jupiter est tellement loin du soleil que les pauvres plantes n'auraient pas d'énergie et donc, obligatoirement... Jupiter, c'est la planète la plus éloignée de la Terre ? Non, ce n'est pas la planète la plus éloignée de la Terre. Il y en avait une qui a été déclassée planète qui était Pluton. Voilà. Pour moi, c'est Pluton. Non, Jupiter, c'est la plus grosse planète proche de la Terre. Mais la plus loin, c'est Pluton. Ce n'est plus Pluton parce que Pluton n'est plus classé comme planète. Voilà. Et derrière, et derrière, et derrière Pluton... Bruno nous parle de Saturne. Bien sûr, Saturne n'est plus... Alors, tu les notes est Vénus, Mercure, Vénus. Oui, voilà. Mercure, Vénus, la Terre, Mars... Mercure, Vénus, Saturne, Uranus, Neptune, Jupiter et Pluton. Exactement. Donc, on voit... C'est loin. Ce sont des petites distances parce qu'il faut bien comprendre que la Terre, par exemple, elle est à 8 minutes lumière du Soleil. Oui, mais elle est plate. Bien sûr qu'elle est plate. Et puis, elle est plate et il y a un trou au niveau des pôles. Exactement. Et les Chinois, ils ont des chaussures Velcro parce que sinon... Pour tenir debout. Pour tenir debout. C'est bon. Voilà, voilà. Donc, effectivement, il y a tout plein de trucs très, très drôles qu'on peut trouver sur Internet avec des gens qui vous démontrent par A-B plus X que la Terre est plate et qu'il y a un trou au niveau des pôles où les secouves volantes entrent et sortent et qu'il y a un monde en dessous. Internet, c'est un endroit où on est plié de rire. Mais le vrai problème, c'est que sur des choses extrêmement sérieuses comme l'exobiologie qui nous permet d'évacuer toutes les petites frappes genre Macron et tout ça, on les oublie complètement ces gens-là. Ils sont volatilisés. Ils sont atomisés. On a Jupiter. Je ne vois pas l'accompagnement ici. Et là, on sait, on a des images de ces lacs et de ces mères de méthane sur Titan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de passionner les gens avec des stupidités, on devrait les passionner sur des choses qui sont du domaine du réel. Et ce refus de la réalité et cette substitution au réel à des réalités substitutives et même simulées, c'est pour moi le moyen pour les puissances de mort de continuer à nous tenir spirituellement. Alors là, je vais appeler Muriel, la fille adoptive d'Éric Pététain parce que sur sa page le 12 mars à 11h22, elle a publié « Traitement infligé à Éric Pététain. Aidez-nous à travers témoignage que ceux qui le connaissent contestent ce diagnostic de schizophrénie. Par contre, vous avez le droit de dire qu'il est un peu chiant parfois, mais à quel moment cette injection est nécessaire. Donc actuellement, est-ce légal ? Il est réduit à l'état de zombie, il tremble, met des plombes à réagir, ses injections sont létales, aidez-nous. Demain, rendez-vous avec Blanco, un avocat à peau pour essayer de le sortir de cet enfer. Quelle pourriture la psychiatrie ! Donc je vais appeler Muriel pour qu'elle nous donne des nouvelles d'Éric parce qu'elle l'a vue et c'est pas reluisant. Donc directement, je vais appeler Muriel sur place à Olorum. Hé 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 hé. Alors... Et là, mon chat, tout le monde ! Allons-y, c'est du direct. Donc j'appelle Muriel Capdeviel pour qu'elle nous parle. D'Éric Petétain. Technologie avec un téléphone gracieusement. Oui. Gracieusement. Pas Muriel, un peu Brigitte. Voilà, ça sonne. Hé, on n'entend pas ? Oui, attends. Attends. On est en train de... On n'est pas... Mais tu t'es synchronisé, moi, je sais pas. Oui, oui. On est en train de mettre le haut-parleur. Donc reste en ligne. Il n'est pas allumé. Bah si, il est allumé. Tu t'es synchronisé tout à l'heure. Ah bah voilà, ça y est. Ça y est. Allô ? Plus synchronisé, là ? Alors, attends. Je suis plus synchronisé, je vais me resynchroniser. Et je te rappelle, ok ? Voilà. À toute. On a des petits soucis techniques. Ah ? Bah je suis synchronisé, là ? Oui, quand t'as raccroché. Bon, bah je... On voit un morceau, un bruit ou quelque chose. Comment faire ? Mais t'as pas un truc dedans, là, qui fait... Appelle-moi. Attends, je rappelle... Rappelle Muriel, quand on va entendre la sainte. Donc, excusez-nous, mais c'est vraiment le direct. Un, deux, trois. Voilà. C'est parti. On n'entend pas la sonnerie ? Non, c'est une math. C'est une math. C'est une math. Mais... Quand tu raccroches, on l'entend. Attends. Tu vois bien le Bluetooth, là ? Attends, attends. J'ai... Attends, attends. Alors, donc, je retourne dans les menus de mon appareil. Connectivité. Bluetooth activé. Est-ce que tu vois le Samsung ? OK. Bluetooth activé. Alors... Équipement relié. Samsung Levelbox. Connexion. Ah, d'accord. Il n'avait pas pris en charge la connexion. Voilà. Voilà. Connecté. OK. Retour. Donc. Retour. Retour. On entend. On entend les trucs, là. OK. C'est bon. Ouais, on... Ouais, OK. Ça y est. Voilà. Donc, tu progresses. C'est reparti. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est bon. Effectivement, tu progresses très bien. Voilà. Donc, on va voir Muriel et on va l'entendre. Oui ? Allô, Muriel. Bon, ça y est, on t'entend. Bon, ben, j'ai introduit la chose en disant que... Ben, ben, tu allais te donner ton témoignage. Toi, tu es sur la ZAD Doloron et que tu as vu Eric et tu vas nous dire. Tu vas nous dire ce qu'il en est. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux exactement savoir ? Quoi ? Alors ? Qu'est-ce que tu veux exactement savoir ? Eh bien, que tu me racontes, comme tu l'as raconté sur ta page Facebook, dans quel état se trouve Eric, les démarches que vous voulez faire par rapport à l'avocat à Pau et les injections qu'on l'oblige à avoir. Voilà. Que tu donnes des nouvelles en fin de compte d'Eric de première main, quoi. D'accord. Alors, en fait, on a rencontré l'avocat, donc, Pierre Matin, maître Blanco à Pau, qui a déjà défendu papa auparavant à maintes reprises, et donc qui nous a expliqué qu'il n'était pas obligé, d'après l'article 8 de je ne sais plus quel code, en fait, de procédure, qu'il n'était pas obligé de subir ces injections. Donc, voilà, c'est un soulagement, parce que c'est un traitement qui est voué à soigner la schizophrénie, avec énormément d'effets indésirables qui sont liés. Donc, voilà, il n'est plus obligé, donc, enfin, il n'est pas obligé de se soumettre à ce traitement, parce que ce que... Allô ? Donc, il n'est pas obligé de refaire d'injection, c'est-à-dire que ça ne leur donnera pas le droit de venir l'attraper et le remettre en psychiatrie. Voilà. Alors, on avait un autre recours, c'était de s'en référer à la justice aussi, mais si un juge de statut, en sachant que le juge se range la plupart du temps du côté de l'avis des psychiatres, si un juge, si on saisissait la justice et que le juge se rangeait, donc, du côté de l'avis des psychiatres, là, ce serait beaucoup plus délicat de refuser cette injection. Donc, là, pour le moment, voilà, il n'est pas obligé de s'y soumettre, donc, c'est déjà une très bonne nouvelle, sachant que, voilà, son état s'est énormément dégradé ces derniers temps, à cause de cette injection et de ses multiples internements. Donc, voilà, donc, on est déjà super soulagé par rapport à ça. Après, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être qu'il faudra quelque chose, un traitement palliatif, parce que je ne pense pas qu'on puisse arrêter du jour au lendemain un traitement anti-lourd. Et, voilà, ça, on le verra au quotidien. Pour le moment, il est en foyer d'hébergement en dirigeance sur Euron. Oui. Et, voilà, ce qu'on peut en dire. Donc, très diminué, mais, bon, voilà, on espère que quand les effets d'hypergence se dissiperont un petit peu, ben, ça ira mieux. Voilà. D'accord. Donc, là, pour le moment, parce que, moi, je sais, il y a beaucoup de gens qui connaissaient Eric depuis très longtemps et qui m'avaient dit « Eric, après son internement à Paris », donc c'était en 2016, donc il y a bientôt trois ans, et l'Eric qui était sorti, ils avaient constaté qu'il y avait eu des séquelles irréversibles. Et toi, qui as revu Eric, tu penses que, là, le traitement qu'il a eu ces derniers temps l'a vraiment diminué très fortement physiquement et intellectuellement ? Ben, carrément, il n'y a pas eu que Paris, il y a eu Cadillac aussi, hein ? Il ne faut pas oublier qu'à Cadillac, la personne qui s'était engagée à l'héberger pendant une permission de sortie a reçu la visite de quatre infirmiers du centre psychiatrique de Cadillac et qui était à sa recherche pour l'embarquer de force à l'HP, et ça aussi, c'est une mesure illégale. D'accord. Donc, et la preuve, c'est qu'après, il ne s'est plus rendu aux convocations du psychiatre pour des injections, là aussi, et personne n'est venu le chercher, alors que tout le monde savait pertinemment qu'il était parmi nous sur la ZAB. Donc, ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils savent, dans tous les cas, qu'ils sont dans la loi, même si, quand tu es en face d'eux, ils te certifient que tu ne peux pas passer outre. Bon, mais écoute, notamment, la loi est de notre côté, donc, voilà, on est assez contents par rapport à ça, déjà. D'accord. Donc, moi, de mon côté, quand je t'avais eu au téléphone, je t'avais dit que je t'enverrais les coordonnées téléphoniques du fils de Noël, ma mère, d'Adrien, ma mère, parce qu'à mon avis, mettre deux avocats sur le coup, ce sera mieux qu'un seul. Et donc là, maintenant, il faut porter quand même la bataille au niveau juridique, parce qu'Eric est concerné. Non, 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 parce que, vraiment, ce ne serait pas pertinent du tout, la seule chose à faire, c'est vraiment qu'il se tienne à carreau, qu'il arrête de prendre des initiatives tout seul, parce qu'il a toujours été présenté comme, comment te le dire, la personne qui est à l'initiative du mouvement de la lutte contre la construction du tunnel, alors qu'il n'était pas tout seul, ils étaient trois, déjà, il a toujours été en santé, et c'est peut-être pour ça que, maintenant, c'est lui qui mange, alors que, je veux dire, il y a que des milliers de personnes qui se sont mobilisées contre, enfin, pour le combat contre la construction du tunnel du transport, donc on en a un petit peu marre, donc on voudrait casser un petit peu cette image de chef, en fait, ou de meneur, il n'a jamais été tout seul, de toute façon, on ne peut pas générer un mouvement si les autres ne le cautionnent pas et n'y participent pas, donc on voudrait se dégager un petit peu de cette image de chef, voilà, mais toutefois rappeler que ça fait 40 ans qu'il mène le même combat, qu'il a été quand même un précurseur, parce qu'il y a une quarantaine d'années, personne ne se souciait de l'écologie, c'est vraiment pas un débat qui était d'actualité. On peut aussi dire que c'est doyant du mouvement zadiste, parce que moi, je considère personnellement que la goutte d'eau a été la première ZAD en France, et que c'est surtout de ça qu'il faut se rappeler, je veux dire, après toutes les dérives ou tout ce qui est mentionné, complètement transformé dans les journaux, parce que là, tout à l'heure, je refusais d'éviter le bilan, quand tu vois que quand on s'est fait arrêter à Paris, qu'on a été le premier manifestant anti-COP 21 à se faire arrêter, et qu'il a été relaté dans les journaux qu'il avait tenu des propos nazis à l'encontre d'un policier noir, non, 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 pas du tout, c'est juste que moi, j'étais en train de me faire éclater par huit flics devant lui, tout ça, parce que je refusais de rentrer dans mon véhicule pendant qu'il voulait l'embarquer à lui, et qu'il le maintenait, et qu'il a dit police nazi, police nazi, banque de SS, un truc comme ça, tu vois, donc ça a été complètement transformé. Alors après, quand on s'est présenté aux législatives sous le parti des décroissants, et qu'on distribuait notre acte, on nous disait oui, mais de toute façon, vous êtes désintégriste, vous êtes nazi, alors que tu te rappelles certainement que quelques jours après la garde à vue qu'on a fait à Paris, et qui nous a quand même coûté une comparution devant le palais des décroissants de Paris, six mois de prison ferme pour lui, et six mois de sursis pour moi, voilà, il était quelques jours plus tard en train de manifester pour dénoncer les conditions d'accueil des migrants, et qu'il avait quand même passé quatre nuits avec eux, en plein isère, voilà, donc c'est quand même paradoxal, on l'acquite d'être en Asie, à côté de ça, le mec dénonce les conditions d'accueil des migrants. Donc, le problème, c'est que les gens ont tendance à retenir les choses négatives, et mensongères, plutôt que de se souvenir de qui est vraiment Éric. D'accord, mais moi, je parlais du plan juridique, pas justement par rapport à Éric Pétain, mais par rapport à tous les militants qui aujourd'hui, parce qu'il y a des gilets jaunes qui ont été envoyés en psychiatrie, il y a des gens sur les ZAD, notamment la zone de Notre-Dame-des-Landes, qui ont été aussi envoyés en psychiatrie, moi j'avais même diffusé sur Sanurézo, qui malheureusement est encore en rade pour des problèmes de maintenance, le témoignage vidéo d'un jeune qui se retrouvera en psychiatrie, tout simplement parce qu'il avait été cueilli par la police sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc il y a aujourd'hui, la psychiatrie semble être utilisée comme du temps de l'archipel du goulag, comme décrit par Solzhenitsyn, c'est-à-dire que moi je voulais justement dépasser la personne d'Éric Pétain pour porter le problème sur la loi qui permet aujourd'hui à un préfet ou à un commissaire ou à un élu local de faire enfermer un citoyen en hôpital psychiatrique, voilà, et c'est là-dessus, parce qu'il faut séparer les problèmes éventuellement qu'Éric aurait au niveau médical, dont on ne peut même pas parler, vu que nous ne sommes pas médecins. Moi je veux toujours le porter au niveau du politique, donc pour moi Éric c'est un opposant au tout bagnole, au tout camion, et aujourd'hui on voit que la SNCF est bradée, et moi j'ai repris un tract d'il y a exactement un an que Marc peut prendre à l'image, et on voit que le 20 mars 2018, les cheminots, ils exigent que ne se passe pas ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a des centaines de lignes locales de chemin de fer qui vont être fermées, et on est en train de détruire des choses qui se sont construites juste après la Seconde Guerre mondiale, et c'est réellement scandaleux. Je veux te remercier Muriel pour ton intervention, fais la bise à Éric. Attends, je voudrais quand même te dire quelques trucs supplémentaires, par rapport à la Z d'ici, donc nous, le combat qu'on mène pour l'Axe 7, c'est un combat, comment tu diras, en fait, nous, la zone qu'on occupe se situe à l'entrée de cette fissure déviation, et le QG des Gilets jaunes est à la sortie de cette déviation, qui doit faire 3 km demi. Donc samedi, il y a une grosse manifestation sur Pau, sur Euleron, il y a pas mal de collectifs qui seront présents, donc on va essayer de se relier à eux. Il faut savoir qu'ils ont réussi à évincer le capitaine de gendarmerie qui s'est pointé pendant leur réunion il y a quelques jours, donc voilà, en la traitant carrément d'espionne, en lui disant qu'elle n'était pas invitée, voilà, à cette réunion. Donc ils ont réussi à la faire partir, parce qu'on sait pertinemment que sa présence était certainement liée à recueillir des informations qu'elle aurait balancées à la préfecture, pour savoir combien de suites il devait envoyer un renfort par rapport à la manifestation de ce samedi. Je voudrais aussi dire qu'à Calais, en ce moment, il se passe des choses scandaleuses. La police, voilà, matraque les militants, détruit leur pente de fortune, donc il y a un immense appel aux dons, que ce soit au niveau vestimentaire, couverture, hébergement éventuel, voilà, les gens là-bas sont terrorisés, il y a plusieurs ethnies, donc voilà, des fois c'est compliqué, voilà, les rapports entretenus, mais vraiment, voilà, à Calais, ils ont vraiment énormément besoin de soutien, donc ce serait pas mal de lancer un appel, voilà, aux dons. Pour eux, moi je tiens au nom du monde zadiste, mais j'ai parlé localement, de notre ZAD à nous, donc dans le département 64, je tiens à dire qu'on serait vraiment ravis de pouvoir accueillir des personnes sans papiers. En tant que Française qui détient des papiers, il n'y a pas de souci, je suis prête à me foutre devant eux, à les défendre jusqu'à la mort s'il le faut. Voilà, je tiens aussi à rappeler que cette année il y aura de nouveau un potager et qu'on essaie d'élargir notre réseau de distribution parce que décidément la population locale ne s'y intéresse pas. Je tiens aussi à rappeler qu'une des associations qui n'est pas les restos du cœur mais qui s'appelle Le Coda a refusé mes légumes l'année dernière, alors qu'ils étaient fraîchement cueillis. Donc je ne comprends pas pourquoi de la part d'une association qui soutient des personnes en situation de précarité ont reçu des légumes tout frais et qu'on préfère aller récupérer chez l'intermarché ou chez le Caire des légumes qui viennent des poubelles. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire. Moi, je voudrais juste dire à tous les gens qui sont choqués par tout ce qui se passe et tout, que certes, on est entouré de plein de choses pourries, sales et tout. Donc voilà, quand conclure, est-ce que la race humaine est la pire erreur de la création ? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut être aussi les sauveurs de la planète. On peut vraiment changer le monde. Il suffit d'y croire, mais sauf qu'il faut de plus en plus de guerriers. Et il faut vraiment que les gens arrêtent de dire c'est trop tard, tout est foutu. Il ne faut pas oublier, il vaut mieux mourir de bouc, creuser à genoux. Donc c'est vraiment très, très important de la part de tous que chacun s'implique à travers. Il y a tellement de mouvements, tellement de causes à défendre cette terre. Donc voilà, je n'appelle vraiment aux gens. Je vous en prie, mobilisez-vous, faites des choses. Je ne vous demande pas d'être automatiquement des guerriers, mais au moins participer à cette guerre contre le capitalisme et tout, à votre échelle, comme vous le pouvez. Essayez de faire aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Faites la terre semée. Pour la planète, pour les animaux, pour les humains, pour plein de choses. Il y a tellement de combats, donc voilà, on cherche des combattants, à tout prix. A plus Muriel. Ciao. Ciao, merci. Merci à rien. Donc, c'est très important parce que là, je n'ai pas ramené de graines, mais souvent les gens, ils ont des clés USB 128 gigas, ils s'exclament. Mais dans une graine, parfois des graines qui sont comme de la poussière, notamment les graines de coquelicot, les graines de pavot, les graines de salades chinoises, c'est minuscule et ça contient déjà la plante. Parce que la graine est pluricellulaire, c'est déjà une plante potentielle. Et cette supratechnologie, elle s'est mise en place sur des milliards d'années. Et là, récemment, on croyait que la vie sur Terre, la vie pluricellulaire capable de se déplacer, on avait des traces qui remontaient simplement à 570 millions d'années. Et bien, on a découvert... Le plus important dans ce que tu dis, c'est avec ou sans la vie ? Alors, on a découvert là, en 2008, une équipe scientifique composée d'une vingtaine de chercheurs appartenant à 16 institutions, coordonnées par Abderazkaz Albani du laboratoire hydrogéologie, argile, sol et altération, donc du CNRS INSU, Université de Poitiers. Ils ont mis à jour, de façon tout à fait inattendue, plus de 250 fossiles d'organismes multicellulaires complexes, particulièrement évolués et parfaitement préservés dans des sédiments âgés de 2,1 milliards d'années. Ça veut dire qu'il y a de la vie sur Terre... Avant, les traces qu'on avait retrouvées, c'était 570 millions d'années. Il y a de la vie sur Terre pluricellulaire, complexe, capable de se déplacer depuis 2,1 milliards d'années. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où on découvra des bactéries fossiles sur Mars, on a déjà trouvé des roches martiennes sur la Terre. Parce que quand un météor tombe sur Mars, il évacue de la matière de la planète Mars qui retombe sur Terre. Et donc, il n'est pas impossible que... Parce de la proximité. Exactement. Il n'est pas impossible que lorsque l'on découvrira des bactéries ou fossiles ou vivantes dans le sous-sol martien, qu'elles soient apparentées aux bactéries terrestres. Et à partir de là, on pourra dire qu'on pourra faire exploser cet anthropomorphisme qui nous pourrit au niveau croyance et au niveau philosophie depuis des millénaires. Et que tout à coup, on découvrira que la vie est un phénomène global et que peut-être, justement, la vie éternelle, c'est cette vie qui est capable d'aller se nicher partout et qui peut disparaître, qui peut involuer. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par rapport... On a assassiné Giordano Bruno en 1600, en le brûlant vif quand même. Et il faut voir aussi qu'on pollue la Terre. C'est-à-dire que moi, un jour, j'ai entendu un certain Jean-Luc Mélenchon dire qu'il n'y avait pas eu de catastrophe nucléaire en France. Eh bien, il y a eu deux grosses catastrophes nucléaires en France sur la même centrale nucléaire, celle de Saint-Laurent-des-Eaux. Alors, en 1969, fusion du cœur du réacteur A1 de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, donc un réacteur graphique gaz, le même type de réacteur qui, en 1957, suite à un incendie, ont pollué Winscale, qui est devenu Sellafield. Donc, il y a une piscine à ciel ouvert à Sellafield qui contient plus d'une tonne de plutonium, donc 400 kg sous forme de vase déposé au fond de son fond poreux. Et cette piscine, elle est à ciel ouvert. Et les formes de vie qu'on a découvert il y a 2,1 milliards d'années, ce sont des verres qui se déplacent dans la vase pleine de nutriments. Ça veut dire qu'il y a peut-être des éléments biologiques qui dispersent cette radioactivité qui se trouvent à Sellafield. Et donc... comment le verre arrive vite dans le compost, par exemple. Voilà. Et donc, en 1969, on a un réacteur graphique gaz qui entraîne la fusion de 50 kg de dioxyde d'uranium. À l'époque, aucune information n'a été révélée dans la population par EDF. Et en 1980, c'est la fusion du cœur du réacteur A2 de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, le 13 mars 1980. Un accident qui conduit à la fusion de 20 kg de dioxyde d'uranium. Et cet accident nucléaire est le plus grave jamais répertorié sur un réacteur en France. Donc, on a bien eu, en France, des catastrophes. Mais en Europe, on a eu Tchernobyl. Donc, on a eu... C'est la file. Tchernobyl, Saint-Laurent-des-Eaux. Donc, il faut arrêter... Vous êtes assis aussi ? Oui, mais moi, je parle de France et Europe. Donc, il faut faire taire des gens qui se présentent comme des pseudo-spécialistes insoumis du nucléaire et qui nous promettent encore un quart de siècle d'activités nucléaires. Moi, j'ai dit, ferme ta petite bouche, Jean-Luc. Tu commences par étudier tes dossiers et après, tu ouvres ta gamelle. Voilà. Donc, je suis très content parce que... Ben voilà, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on n'a pas la preuve que la vie est très répandue dans notre univers, c'est que tout simplement, les programmes de recherche scientifique qui pourraient nous apporter ces preuves, eh bien, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ce sont des programmes qui nécessitent souvent moins de moyens que le fait d'installer une base lunaire permanente sur la Lune qui a un intérêt militaire, un intérêt géostratégique, mais qui a très peu d'intérêt scientifique. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les seuls qui ont un programme lunaire qui permettrait effectivement d'installer sur la Lune des radiotélescopes ou des télescopes optiques interférométriques, ce sont les Chinois qui ont placé un premier drone sur la face cachée de la Lune qui a le gros avantage, c'est de pouvoir observer l'univers avec une partie moindre des pollutions lumineuses et radioélectriques de la planète Terre, vu qu'on est sur l'autre face, on a la Lune qui nous cache tout le reste. Mais aussi, on a les points de Lagrange parce que pour réaliser cet exploit, les Chinois ont placé des satellites sur des points de Lagrange pour pouvoir piloter et recevoir les images de leurs drones sur la Terre. Donc, il y a deux points de Lagrange qui se trouvent derrière la Lune et qui permettent de renvoyer vers la Terre des images et des signaux et d'envoyer des signaux vers des sondes posées sur la face cachée. Donc, aujourd'hui, il faut réorienter les programmes spatiaux au niveau international pour très rapidement, moi je dirais, aujourd'hui, si on réorientait, en moins de dix ans, on pourrait avoir enfin la preuve que notre univers est un univers vivant et que c'est même sa particularité. Donc, voilà pourquoi le titre était biophère au pluriel et pourquoi il est très important aujourd'hui de faire la preuve scientifique de la présence de la vie dans notre univers car c'est important pour la vie sur Terre et pour la manière dont l'espèce humaine va s'autodéterminer et se comprendre car, ne dit-on pas, connais-toi toi-même. À la semaine prochaine ! Salut Roger ! Salut Marc ! Sous-titrage Société Radio-Canada